Alors tout à l'heure à midi 10, j'ai eu l'Alsace, mon ami Lionel qui est là-haut, c'était sur le canal 19 en AM, ah je lui ai dit que je couvertais le temps d'aller prendre le petit déjeuner, là il est 12h45, de retour. Ah, la Propag a tourné sur l'Espagne, ça fait un petit peu la jurouette dans tous les sens, enfin oui, la jurouette dans tous les sens, ça veut dire la même chose. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Emilion. Oui, les 88, je la Propag, là, qui part un petit peu dans tous les sens, là, de mon côté, du coup, là, j'ai pas, j'ai pas pu reconnaître qui c'est. Les 88, l'YL, voilà, de la part de Dundee 33, Rémi, actuellement au QIRA, sur Sainte-Colombe, à côté de Castillon, la bataille Saint-Emilion. Ok, département 62, les 88, c'est bien toi, alors que j'ai entendu, là, mais très brièvement, parce que, vu de fait, il y a eu un Espagnol qui est passé par là, Hachy, les 88, le département 62, le département 33. De la part de, désolé, mais là, je fais pas exprès, mais bon, la Propag de mon côté, là, fait des vagues dans tous les sens, et là, ça a passé dans le creux de la vague. Hachy ! Eh bien, là, ça passe pas. Je suis vraiment désolé, je vais pas te faire répéter 50 000 fois, il y a que 6-2 à la fin qui est passé, là, de mon côté. Oui, j'ai grand-entendu station 33, ou appelé le 33, les 73-51, la station de la part de Dundee 33, 14 km, 33-01. Santiago 9, Radio 5, 205, c'est parti pour une 205 Peugeot. Oui, les 73-51, la station pour Dundee 33, voilà, au QRA, sur le sud-ouest de France, à côté de Saint-Emilion. C'est une cacophonie. C'est une cacophonie. Et puis, là, de mon côté, j'ai l'impression que le canal 19 s'était placé sur le canal 20, et du coup, j'ai énormément de... J'ai entendu un peu le début de ton message, puis après, c'est parti en cacahuètes. Oui, les stations pour Dundee 33, les 73-51 à vous, là, c'est de la totale cacophonie, là, de mon côté, hein. C'est, là, on, comment dire, comment dire, comment dire, on fait le tri dedans, et, non, j'arrive pas à sortir qui que ce soit, c'est tout le monde qui passe en même temps. Les 73-51 à tous, et toutes, puisque tout à l'heure, pendant que j'étais en train de prendre mon petit-jeuner, H-I, trois coups, j'ai entendu des YL d'un petit peu partout passer, quoi. Comme quoi, elle aussi a son retour. Oh, il m'a semblé à entendre la ville de Vesoul, les 73-51, la ville de Vesoul, de la part de Dundee 33, à côté de Saint-Emilion. Ok, Florian, la ville de... Désolé, mais il y a une telle cacophonie, là, sur le canal, que c'est pas évident, hein. Ok, Florian, les 73-51 à tous, de la part de Rémi, Dundee 33. Bon, j'ai entendu un Roger Bip, je crois, je pense que c'est toi qui as relâché. C'est très, très compliqué, là, de mon côté, hein. C'est vraiment très compliqué, là, j'en suis désolé, mais j'arrive pas à te sortir plus. Les 73-51 à toi, je rebascule sur le 19. Attention, les 73... Attention, les stations à fréquence, c'est pour Dundee 33, qui lance appel sur le canal 19, et qui envoie les 73-51-88 à tous et toutes. Oui, là, oui, c'est passé, les 73... Oui, donc, oui, vu la modulation, c'est toi que j'ai eue sur le canal 20, mais c'était très, très, très compliqué. Là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ah, bien, c'est parti au cacahuète. Florian, Flo, Radio-Bidouille. Oui, non. OK, Flo, Radio-Bidouille. Pouf, 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 désolé. Flo, Radio-Bidouille. OK, Florian, les 73-51, toi. Oui, les 73-51, toi. OK, tout ça retourné. Oui, les 73-51, la station de la part de 14 kilomètres, 32-3-0-1, Rémy, Dundee 33, sur Sainte-Colombe, entre Castillon, la bataille, et Saint-Emilion. Oui, l'affirmative, qu'il y a des kilomètres en fréquence. Les 73-51 de la part de 14 kilomètres, 33-01, Rémy, Dundee 33. Les 73-51, Mario, de la part de Dundee 33, sur un côté de Saint-Emilion. Ah, OK, OK, David, 33. Toutes mes amitiés, bonne journée, puis, c'était un bon travail, bon travail. David, peut-être ? Dundee 33. Non, c'est pas David, un chitrois coups, c'est Dundee 33, ou alors, si tu préfères, Rémy. Voilà, à côté de Saint-Emilion. Non, là, je suis en repos aujourd'hui, et il y a une propague de folie sur les départements français, ça arrive de partout. En sup', c'est même pas la peine, c'est la cacophonie totale. Là, aujourd'hui, c'est vraiment super Q-Hérault, là, sur les ondes. Merci, Mario, tous en retournés. Oui, la Normandie, les 713-51 de 14 kilomètres, 33-01, Dundee 33, Rémy. Voilà, à côté de Saint-Emilion. Les bonnes 113-51, à toi. Oui, merci pour le retour. C'est très compliqué de mon côté, pourtant, le signal est bon, c'est du Centego 7, mais la Propag fait pas mal de vagues, là, en ce moment. On se croirait sur l'océan Pacifique. Et du coup, j'ai énormément de mal à te sortir, et avec tout le monde en fréquence, ça fait un espèce de bruit continu. Du coup, j'ai énormément de mal à sortir quelqu'un, là, en ce moment même. C'est un petit peu bizarre sur le 19 au niveau Propag. Si des fois, ça va être, on va entendre 50 000 stations en même temps, là, tout se transforme en un seul bruit, et puis je vois le signal qui monte, qui redescend, et toi, je t'entends vraiment par intermittence, on va dire, j'arrive à te sortir un petit peu par moment, mais c'est très compliqué, là, de mon côté. Mais je t'ai entendu, il n'y a pas de souci, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. J'ai perdu. Ah, je t'ai complètement perdu, là. Là, j'étais complètement perdu, bon, dommage. Attention, Nenours, Barracuda 56, Drakkar, est-ce que vous êtes en fréquence pour Dundi 33 qui vous appelle ? Attention, Nenours, Drakkar, triple six pour Dundi 33 qui vous appelle. Oui, il y a quelqu'un qui a appelé Dundi 33, les 713-51, la station, là, de la part de Dundi 33, actuellement au QERA, à côté de Saint-Emilion. Oui, le département 71, c'est du 59 au QERA. Les 713-51, département 71, de la part du département 33, Dundi 33, à côté de Saint-Emilion. Oui, les 713-51, le département 71, écouté à Chabourg, et puis, la propague est retombée un petit peu dans le creux de la vague. Là, du coup, je n'ai pas eu Roger de tout. Les 713-51, retournés à la station, voilà, je suis à Sainte-Colombe, entre Castillon-la-Bataille et Saint-Emilion, c'est-à-dire, limite, département 24, mais côté département 33. Il m'a semblé entendre, je n'ai pas compris le numéro, il m'a semblé entendre la frontière franco-belge, les 713-51, à la station de la part de Dundi 33, sur le sud-ouest de France, département de la Gironde. La vache, le Pas-de-Calais, les 713-51, à toi, le Pas-de-Calais, tiens, j'y remonte, début septembre, au Pas-de-Calais, tu ne le dis à personne, achi ! Début septembre, j'y remonte sur le Pas-de-Calais, car de toute façon, ça va être réglé comme ça, tous les ans. Tous les ans, début septembre, on montra là-haut, car là, on a le fiston, qui justement habite sur Calais. Le département 71, les 713-51, vous, de la part du département 33, OK, la station de Chalon-sur-Saône, les 713-51, de la part de Dindy 33, voilà, sur le département 33, à côté de Saint-Emilion. Voilà, je t'ai parti, je t'ai perdu, là, sur la fin, la propa qui s'en va un petit peu, dans tous les sens, les 713-51, retournés, tiens, je vais faire un tour au premier étage, en Bélu, voir ce qui s'y passe, et après, je reviendrai de ce côté-ci, H6-3 coups, CQO CQO CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel, depuis le sud-ouest France, département de la Gironde. CQO CQDX, voilà, qui a dit que le canal 4 supérieur, le 455 était déserté, et bien, c'est pas moi, car, ok, les 713-14 km, 60, oh, je ne sais plus, et zut, je vous propose, enfin, je vous propose un QSY sur le 27 415, QSY le 27 415, CQO CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel, depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, depuis le QRA, à côté de Saint-Éminion, c'est là qu'on se sent tout seul, c'est le coup, non, mais il y a tellement de bruit, sur la fréquence de appel, ah, oui, le Roger Mip, les 713-151-14 km, 3301, pour la station, pour la station, Delta, chaque 73, oui, 14 Delta, Charlie 73, les 713 à vous, de la part de 14 km, 3301, Rémi, sur le sud-ouest France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Éminion, je le dis, vous avez en open pour ce qu'on est, la station, en temps de l'OEQ, 13h45, 14h45, c'est le sud-ouest France, Paris, par le moment, à Tavouard, entre Grenoble, et Chambéry, je reçois le signal, le signal de la esto, le signal de la stadie, avec une bonne population, une bonne radio, Je vous ai complètement perdu. Je ne sais même pas si vous avez encore le micro en main. Je suis désolé, mais je vous ai complètement perdu. Bon, ce n'est pas grave. Les 73 à vous. Quoi dire de plus ? La Propag a tourné ailleurs. C'est bien dommage. C'était bien parti. Bon, les 73 à vous. De la part de 14 km 33.01. Profitez bien de la Propag de votre côté. Ça a été bon. Ça a été très court. Bon, bon QSO de votre côté. Profitez bien de la Propag. Ah, ah. Ok, ça a réussi à passer un petit peu. Les 73 retournés à vous. Bon QSO. C'est vrai que là, de mon côté, c'est trop bizarre au niveau Propag. Ça part vraiment dans tous les sens. Que ce soit tout à l'heure, juste avant en AM ou ici en BLU, la Propag a les mêmes effets. À chaque fois, c'est du très furtif. Elle est bien présente. Mais à chaque fois, c'est du très furtif. Pour partir vite fait ailleurs, ça tombe très vite. C'est un vrai moulin à vent, la Propag aujourd'hui. Les 73 à vous. Et bon Dx. Et qu'est-ce que je peux raconter ? Qu'est-ce que je peux raconter comme connerie comme ça au réveil ? J'ai pris mon petit déjeuner et il n'est pas digéré. Donc, je n'ai pas les neurones il faut. Je suis en train de chercher une fréquence de groupe. Et c'est pas mal là. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, qui lance appel et propose un QSY sur le 27, 535. 27, 5, 3, 5. Voilà le QSY, mais je n'ai pas l'indicatif. Les 73 à vous, de la part de 14 km, 3301, opérateur Rémy, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion. Là, il y a deux stations qui ont répondu en même temps. Les 73 à vous deux, les stations, voilà, de la part de 14 km, 3301, opérateur Rémy. Voilà, comme je disais tout à l'heure, à côté de Saint-Emilion, le pays des ivrognes. C'est un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Voilà, et de mon côté, pour les conditions de trafic, là, je suis sur le Yasu FT450AT. Et sur antenne verticale, une Sigma, une vieille Sigma, Mantova 8. C'est parti en sucette de tous les côtés, là. Là, j'ai perdu, ou j'ai entendu quelqu'un radio, avec juste une petite radio de 1, 2, pas plus. Bon, ben, c'est pas grave, la Propag a envie de jouer, là, aujourd'hui. Et elle nous met la carotte devant, on saute tous dessus, pour nous la sortir vite fait. Ben, c'est pas grave, on va faire avec, on va faire Mimus, comme ça. Tiens, je vais retourner du côté du Canada 19 en AM. C'est pas mal aussi, là, de ce côté-là. Ça passe bien aussi, du côté des départements français. Bon, les 73 à tous, peut-être à tout à l'heure, si ça veut bien être un petit peu plus stable. Et sinon, à la prochaine sur les ondes. Rémi, pour Pascal. Oui, c'est monté à 59, là, d'un seul coup, là. Les 73 à station, 14 kilomètres 3301, Rémi. Ici Pascal, Pascal Mobile, Rémi. Pascal Mobile, Pascal Mobile, Santagouneuf. Pascal Mobile. Ça devrait me dire quelque chose. C'est que des Pascal, il y en a quand même quelques-uns, des Pascal. Oui, oui, ben, quand on avance en âge, il y en a de plus en plus. Donc, Rémi, ici Pascal Mobile, 14, 3, 3, 10, 5, il n'y a pas de chiffres. Non, je fais la sapphicité. Donc, je te salue bien depuis la ville de Cherbourg, la pointe de l'île de 50, où tu arrives à plus 10 de baie, Rémi. Tu m'as fait une pointe aussi à plus 10, autrement, ça se stabilise à Santagouneuf. Eh bien, là, en BLU, tu es le seul qui m'arrive aussi bien qu'une radio de 5. Voilà, pour toutes les autres stations, que ce soit en AM comme en BLU, c'est très compliqué. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu l'histoire de la carotte, là, au niveau de la Propag. Au départ, pof, il y a la carotte qui est là, ça passe bien, j'entends bien, puis pouf, c'est la Propag a tourné ailleurs, alors que toi, ça a l'air de rester stable. Alors, quel temps fait-il sur Cherbourg ? De mon côté, là, sur la Gironde, c'est reparti avec un soleil tropical. Ok, Rémi, bon, bah, avant que j'oublie, t'es quasiment plus 20 dB en ce moment, ça fonctionne parfaitement. Eh bien, aujourd'hui, très beau tremble, ciel bleu d'un horizon à l'autre, d'une température tout à l'air, c'est le dable, parce que tu sais bien qu'ici, en une pari grosse chaleur, l'ombre, ça me convient parfaitement. Eh bien, voilà, mon cher ami, j'ai une petite position pour s'amuser ici, de cet appel qui a eu son micro de régime. Alors, ben, sur l'auto de la voiture, c'est une rousse de mille, c'est en base magnétique. Eh bien, voilà, je voulais rajouter quelques choses, et puis, c'est fait pour faire l'application de la roue, là, tu l'escuveras. Eh bien, Rémi, je t'entends le micro. OK, en mobile en plus. C'est vrai que j'aurais pu le faire en mobile aussi, mais là, comme j'ai bossé cette nuit, je viens juste de prendre le petit déjeuner. Donc là, je suis au cuir. Eh bien, ça passe vraiment bien, là, de mon côté. J'ai eu une petite pointe tout à l'heure, ça a frôlé, ça a flirté avec le 9 plus 20, pour redescendre à Santiago 5. Mais la radio, elle est toujours carton, là, de mon côté. J'ai à peine senti la différence au niveau radio, alors que le signal est quand même passé de plus 10, presque plus 20, à 5. Comme quoi, là, on voit qu'il y a du bon matériel derrière. Et pour l'antenne, eh bien, oui, une Wilson. De suite, quand on nomme une antenne Wilson, c'est forcément du bon. Ah, ben, je ne sais pas si c'est du bon, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'en suis extrêmement content. Il y a déjà quelques années que je l'ai. J'ai fait énormément, énormément de contacts avec, et j'en suis très, très content, très convaincu par cette antenne. Oh, c'est l'idée. Convient parfaitement. Eh, toi, Rémi, dis-moi, Rémi, je vais peut-être dire un ami, mais tu n'es pas Rémi Dandie. Eh, si, c'est moi. Ah, si, ah, si, trois coups. Oui, oui, affirmatif, c'est bien moi, Dandie 33, Rémi. Voilà, sur Sainte-Colombe, le département de la Gironde, avec le forum La Planète Sibi Francophone, là, pour le gros forum. Le groupe Facebook La Planète Sibi Francophone, et ainsi de suite. Sur YouTube, je ne sais même plus comment c'est. Rémi Dandie, ou Dandie Radio Sibi, je ne sais même plus. Oui, oui, c'est, tout ça, c'est moi. Oh, j'ai oublié de lui dire, il faut que je lui dise. Voilà, mon bon Rémi, eh bien, écoute, je ne me fais pas beaucoup plus long, parce que je suppose qu'il y a pas mal de gens qui breakent, et je t'essaie de contacter le maximum. Bon, Rémi, on t'en remercie. Eh bien, justement, si ça ne te dérange pas, là, je suis en train de faire, là, une vidéo, enregistrer le break, je ne sais pas, c'est arrivé d'Angleterre, ou je ne sais pas d'où. Enregistrer le break, par contre, je ne parle que français. Oui, je disais, là, justement, si ça ne te dérange pas, là, je suis en train de faire une vidéo. Combien de temps va durer, je n'en ai aucune idée. Et, au moment où tu as breaké, je m'attendais, je m'attendais, je m'apprêtais à descendre sur le canal 19, pour voir un petit peu, là, si, comment ça repasse de ce côté-là. Car, que ce soit sur le 19 ou sur le 555, c'est du kiff-kiff-bouhigo, hein. C'est, ça passe, ça passe de partout, la Propag est très spéciale de mon côté, puisque c'est, 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 comment dire, eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est, non, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas insister. Les 73-51, à toi, merci pour ces petits contacts, et à la prochaine sur les ondes. OK, Rémi, pas de problème, oui. Euh, je suis mon ami, c'est très bon, mais un peu, on va dire, c'est peut-être le mot que tu cherchais. Alors, si, moi, d'ici, j'entends l'Algec, j'entends la montagne, la nuit de la nuit d'après, on en fait un jour d'eau, et il reste, je pense, enfin, on veut ça s'en plaindre, ça fonctionne. merci tout ça retourner oui non mais là il n'est pas question de faire des cuves au sérieux de toute façon n'est pas sur les ondes pour se prendre au sérieux tout du moment que ça se fait dans le nom j'allais dire une connerie j'ai dit on n'est pas là pour se prendre au sérieux du moment que ça se fait dans le sérieux moi y aïe aïe je crois que là je peux aller je peux aller faire les siestes 13h15 ah ben c'est déjà pas mal et pas de cuisseau d'annonce j'ai regardé le genre des l'heure où est là donc j'ai pas compris ce que tu m'as dit à propos de la propage où ça fait le yo yo ça part ça part dans tous les sens quand tu dis de cinq minutes après ça tourner ailleurs oui quand c'est pas quand c'est pas trois secondes après voire moins même ça fait la jurouette ça fait la jurouette on va en profiter pour s'envoyer tous les les bonjours à droite à gauche et ça déjà c'est du bonheur c'est la cerise sur le gâteau ça les 73 retourner bon cuisseau de ton côté à la prochaine sur les ondes oui au revoir la station qui a breaké en avant avec les bains de 73 de rémy 14 kilomètres en 3,01 bon bah visiblement il n'a pas eu la patience d'attendre quelques instants bon c'est pas grave alors pour les écouteurs les 73 à vous je descends du côté du canal 19 voir un petit peu c'est des copains qui sont là attention les stations fréquences pour dundi 33 qui leur s'appelle depuis le département de la gironde oui philippe les bains 73 à toi moi j'ai réussi à te sortir parce que j'ai pas mal de bruit à de mon côté j'ai un signal qui reste bloqué assez haut là tellement qu'il ya de bruit mais j'ai réussi à te sortir les 73 51 philippe voilà de la part de dandy 33 au cuirin sur sainte colombe à côté de saint émilion moi ça a été très compliqué j'ai un bruit qui tourne qu'a tourné autour du signal de 5 par là 5 6 t'es passé dedans pas 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 au dessus c'est c'est dommage du coup j'ai pris simplement quelques petites brides de 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 ta phrase et quelques syllabes même on va dire c'est tout ce que ce que j'ai réussi à sortir là de mon côté ah c'est bien dommage que la propague est fait jouer avec nous là aujourd'hui ah oui a joué énormément avec nous la propague aujourd'hui et là pouf un jeune entendu une balise passée là sur la fréquence à la sécu rp de mon côté mais bon j'ai entendu quand même bon tiens j'allais voir s'il ya du monde sur la fréquence des kilomètres c'est que c'est que c'est que l'ex appel de 14 km 33 01 opérateur remis qui lance appel depuis le sud-ouest france du côté de saint emilion sur la fréquence et monitor kilomègue on peut avoir une impression de décaler mais si ce trou est tout simplement là ce qui a répondu ou qu'à parler c'est que c'est que l'ex appel de 14 km 33 01 opérateur ami qui lance appel depuis le sud-ouest france le département des girondins bon je peux insister attention les stations fréquence pour dundi 33 qui lance appel depuis le département de la gironde du côté de saint emilion j'ai beaucoup de bruit de mon côté j'ai un signal de 5 permanent mais si quelqu'un répond lui s'est pas passé au dessus bon j'allais voir plus haut je retourne au premier étage là voir ce qui s'y passe aussi où je reviendrai après du côté de 19 me voir comment ça repasse à nouveau ça viendrait bien de la fm en fin de compte et oui il ya des pays sont qu'en fm tiens on n'entend pas les italiens alors ça 585 c'est que c'est que c'est que l'ex appel de 14 km 33 01 qui propose un qsy sur le 27 585 c'est que c'est que c'est que l'ex appel de 14 km 33 01 opérateur ami qui l'on s'appelle depuis le sud-ouest france le département de la gironde oui stéphane enregistrer les autres break derrière les mains de 73 à vous de la part de rémi 14 km 33 01 sur le sud-ouest france le département de la gironde à côté de saint emilion sur un petit village qui s'appelle sainte colombe c'est qu'il s'appelle sainte colombe merci pour le retour de micro et ben tiens ça tombe bien j'ai déjà eu il n'y a pas très longtemps des stations qui me demande quelqu'un qui me demandait est-ce qu'il y avait du monde justement de ce côté là et bien la réponse est oui et pour les vidéos ça tombe bien je suis en train d'en faire une tu sais que moi les vidéos je les aime très courtes les vidéos j'en fais des kilomètres à chaque fois et là je suis justement en train d'en faire une et tu verras ça passe je sais pas combien de temps va durer mais tu verras ça ça passe vraiment vraiment bien là de mon côté et c'est vrai que c'est une région que j'ai un petit peu de mal à attraper mais ça plus à condition de ma position géographique et comme tu as dû déjà l'entendre justement dans mes vidéos j'ai une espèce de colline qui de ton côté me fait écran voilà c'est tout ce qui est vers l'est, le nord, le nord-ouest voilà j'ai une colline qui me fait le tour, qui me fait écran et à chaque fois je suis obligé de compter sur la Propag comme là aujourd'hui pour arriver à attraper les stations de ce côté-ci mais par contre au niveau local je sais qu'il y a du monde là sur le département 24 tout ça, que ce soit plein est sur le 24 ou nord, nord-est, enfin plutôt nord-ouest, nord-est je vais y arriver du département 24, je sais qu'il y a du monde de ce côté-là mais j'arrive pas à les entendre comme quoi et là, là oui c'est... il me semble bien que c'est la première fois que j'arrive à faire l'Auvergne Oui enregistrer le break, je crois que l'Auvergne, ben voilà, ça a tourné, je l'ai perdu Jean-Marc Le Morbihan, bonjour Oui j'ai perdu l'Auvergne, Le Morbihan, les 73 à vous, Le Morbihan de la Gironde 14 km, 3301, Rémi, Dandy 33 en local Alors là, il y a du... il y a du quoi douter parce que tu as un accent qui... tu as un accent qui chante, qui chante le soleil et c'est pas un accent breton du tout ça je vous crois en disant que vous êtes sur la Bretagne il n'y a pas lieu de mettre la parole en doute loin de là mais entendre quelqu'un dire qu'il est sur la Bretagne avec un accent qui chante ça fait un peu... heureusement qu'on est en été, que c'est la période des vacances quel que tu asografie de personnes ? Effectivement, effectivement... c'est tout ce que vous dire les copines sur la corse là qu'ils entendent... dans un accent d'un accent de l'un premier de Bretagne ça dit, ouais, il faut d'aller là... Ouais, effectivement, oui, je suis pas... je suis totalement cassé, je suis pas breton Non, 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 je suis méditerrané du côté de Montpellier, j'étais un peu dans une telle séquelle-là, puis c'est la beauté du pays qui m'a amené à venir partir de ma retraite de ce côté-ci, tu vois, Rémi, à toi. La retraite, et pourtant la motion, on dirait une modulation qui est quand même assez plus gêne. Ah oui, ah ben là, il y a la totale, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'anecdote de la journée en fréquence. Ah oui, ah ben là, ça passe vraiment bien, la modulation en plus, on dirait une modulation nettement plus jeune. C'est vrai, tout à fait, je ne dirais pas une modulation de QRPP, non, certainement pas, mais bien de quelqu'un de la trentenaire. Oh oui, 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 facile dans la trentaine, oui, oui. Mais bon, c'est pareil, je ne suis pas du tout de la Gironde, je suis un immigré ici en Gironde. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Autrement, je suis de la Touraine, de l'Indre-et-Loire, département 37, autrement dit Tours, ou plutôt juste à côté, au nord de Tours, voilà, sur un petit village. Voilà, je suis arrivé sur la Gironde, pour le boulot, en 87. Alors là aussi, là, c'était assez marrant. Je suis arrivé en avril 87. Donc, on va dire, dans la déconnade, période glaciaire. Je suis arrivé, je voyais tout le monde avec les gros pulls et tout. Moi, j'arrivais de là-haut, j'étais sur Orléans, justement, à ce moment-là. Voilà, je sortais d'Orléans, j'arrive par ici en tee-shirt, alors que tout le monde était avec les pulls et tout. Et puis, bon, le climat du sud-ouest est quand même assez humide. Donc, vite fait, on devient frileux. Et puis, bon, ben voilà, pour le coup, l'hiver, je suis comme tout le monde. J'ai mis les 10 couches de vêtements. Non, je plaisante. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un de ce côté-là, parce qu'en plus de ça, moi, je saute du cocalane. En plus de ça, juste un petit peu plus haut, nord-ouest de la Bretagne, il y a le département 29, où je connais pas mal de stations de ce côté-ci, dont une YL, une Hélène, que tu as certainement dû entendre. C'est raison, malheureusement, elle est positionnée sur la préstile de Creuson, et moi, à Rio, depuis les Alentours d'Oré, on écoute, là, Laurier, on arrive à écouter. Ça veut marcher un petit peu, des fois, j'arrive jusqu'à au Guilvinec, là-bas, on écoute, j'écoute, ah, ça y est, j'ai bouffé son présent, je l'ai dit, il faudra. Je sais plus, ça y est, on m'en revient. Aïe, aïe, aïe. J'écoute, j'ai le balami Stéphane aussi, j'ai le plus écouté, là. Et il y a le topi, il y a le topi, il y a pris, ou ? C'est tout parti, là. On s'arrête là. Ça s'arrête pas mal. J'ai l'air monté, le creux, là, et c'est bien malheureux, d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a le pété, là, oui, c'est là, c'est là, c'est là, voilà, c'est l'eau du vinaigre, là-bas. C'est vrai qu'il y a pas mal d'opérateurs, mais j'ai essayé avec ma petite directive que j'ai bricolée, là, et le petit que j'ai les mains, et j'ai tourné de côté, je rentre, quand j'entends du monde, j'essaye, je vois si je peux, j'essaye d'écouter le truc, et je vois la mérite, ça ne marche pas, mon pauvre Rémi, mais écoute, on me fait avec, peut-être qu'un jour, je vois que tu es attaillé tout le monde, là-bas. Ah oui, 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 parce qu'ils sont nombreux, ils sont très actifs, là-haut. Bon, je vois que tu connais déjà Hélène, donc, ok, je vois via Internet, ok, là, mais c'est vrai qu'il y a du monde, ils sont très actifs, là-haut. Et en plus, ils se rejoignent assez fréquemment, je ne sais pas si c'est tous les jours, même, ben bon, bref, ils se rejoignent très souvent sur la fréquence des kilomagres, c'est-à-dire le 27-325. Ils sont assez souvent, là-dessus. Alors, tu vois, en plus, tu es en Bretagne, en plus de l'accent qui chante le soleil, tu as aussi les mots qui chantent la Provence, comme Fada, par exemple, qui est passé dedans. C'est excellent, je me régale. Je me régale, je me régale. Et là, un grand merci à toi, là. C'est vraiment excellent. C'est un réel plaisir, là, sous les ondes, d'entendre quelqu'un parler comme toi. Ah, mais déchets, là. C'est un réel, c'est un réel que j'allais s'ilouer, et c'est mieux, pourvu que ça d'y va. Bon, là, sinon, écoute, par ça, pas de choses à rajouter, là, par les conditions de trafic, il va être que le ving, il a une antenne, une petite antenne directive, là, que j'ai trouvée avec les restes de la 5 éléments que j'avais ramallée devant le poilier, que je n'ai pas pu étaler ici, donc je l'ai raccourci, c'est plus qu'une ou deux éléments, et le principe, là, c'est 480 à 6 de Kéhoud, avec son micro d'origine. Voilà, à l'artifice, il n'y a rien de plus à toi, Rémi. Ok, c'est vrai que, moi, c'est pareil, c'est vrai que j'ai tendance à oublier, en DX, à donner les conditions de travail. Ça, c'est l'habitude du côté de l'AM, sur le 19, tout ça, où c'est plus à la bonne franquette, on va dire, quoique là, c'est pas mal aussi, côté bonne franquette. J'aime quand ça se passe comme ça. Voilà, le trop sérieux, j'aime pas ça, c'est chiant. C'est chiant quand c'est trop sérieux. Alors, les conditions de trafic, là, de mon côté, eh bien, c'est le... Là, je suis sur le IASU FT450 AT. De temps en temps, je bascule sur le CRT7009, mais au QRA, j'ai pas mal de QRM, c'est assez compliqué. J'ai assez souvent 5 points de QRM, et sur le 7009, ça a du mal à filtrer. Alors que là, sur le IASU, ça va déjà un petit peu mieux. Et, d'ailleurs, pour lui donner un petit peu la main, derrière, j'ai un filtre DSP, c'est un BHI NEM1031, qui fait très bien son travail. Oh, il y a quoi ? Il y a quand même, il n'y a pas moins de 1, 2, 3, 3 réglages, plus 2 boutons en plus. Oui, bon, qui fait quand même, c'est quand même bien son travail. Et côté antenne, moi, je ne suis que sur antenne verticale. Je suis fainéant, mais je suis fainéant. Une antenne directive, non, je n'y arriverai pas. C'est... Bon, si, bien sûr que si, j'y arriverai. Mais à savoir qu'il faut tourner l'antenne dans tous les sens, à droite, à gauche. Oh là là, alors que là, sur la verticale, j'entends partout. J'entends partout, partout, partout. C'est génial, c'est du caviar. Et c'est une Sigma, une vieille Sigma, menton à 8. Ah, je suis trois coups, retour. Oui. Allez, il y a beaucoup de monde qui appelle là. OK, pour la menton, oui, mais moi, j'ai rencontré cette petite, ce deuxième élément parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée, que moi, je n'ai pas laissé qu'il y aurait que ça, pour éliminer les QRM parce que les QRM locaux comme toi, eh bien, j'ai du 5 à 7 costa, là, c'est pas costa, mais la plupart d'Ital, je peux passer la route et puis toute la journée. Alors, bon, quand il y a des KS19 plus 1, ça va, mais KS19 plus 1, enregistrer le break. C'est des DX qui ne passent pas fortes, c'est plus compliqué, mais je n'entends pas, je n'entends pas tout simplement, alors qu'avec la directive, ça m'élimine de tout ces bruits, voilà. Allez, je vais te laisser l'africain, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sollicite, là, je vais repartir sur la pointe des pieds, je te remercie, ils ont m'avoir écouté, soit un trésor de cuiraux et qu'est l'avant, comme on le dit, c'est le breton. Ok, ça marche. Non, mais je comprends tout à fait que tu élimines des QRM en étant sur la verticale, mais de toute façon, de mon côté, la verte, n'apporte quoi sur directive, mais de mon côté, de toute façon, ce n'est même pas la peine d'y penser, je suis à quoi, à aller à 70 mètres à vol d'oiseau d'une église qui est classée au monument historique. Alors, c'est là où tu vas rigoler, là, pour le mot de la fin, et l'antenne, la Sigma, la manteau va 8 que j'ai, elle est à 9 mètres de haut et tout l'ensemble, tube et antenne sont peints à la pâture à l'eau pour l'extérieur, mais vers palombière. Ah oui, j'ai d'ailleurs chez moi des grands arbres qui font 30-40 mètres de haut, donc, il faut ce qu'il faut pour arriver à dissimuler tout ça dans le paysage et pouvoir moduler tranquille. Et là, comme ça, c'est très bien passé au niveau de la commune. Ils ont vu que j'ai fait des efforts à ce niveau-là, là, il y a, oh, ça fait déjà quoi, 13 ans peut-être qu'elle a installé l'antenne ? Ouais, 13-14 ans autour de ça qu'elle est déjà montée. Et là, bon, c'est nickel. Dans les regards de tout le monde, ça se confond dans le paysage et tout, ça plaît à tout le monde comme ça, c'est nickel. OK, les 73 à toi, merci pour ce, pour ce QSO breton chantonnant qui sent bon le soleil et ouais, j'adore, j'adore ton, j'adore ton accent, c'est génial. C'est génial, surtout sur les ondes comme ça, c'est génial, surtout quand on sait que cet accent chantonnant vient de la Bretagne. Là, c'est, c'est excellent, c'est du caviar, voilà, c'est du caviar, c'est du caviar, merci à toi, bon DX, c'est de ton côté, à la prochaine sur les ondes. Allez, merci encore, Rémi, à bientôt, ciao. Oui, la station qui vient de breaker, les 73 à 51, je ne sais pas si c'est la même station qu'il y avait juste avant, il y a une station d'ailleurs qui a dû, qui m'a monté à Santiago 5, je crois, je ne sais plus, là, c'était à CQRP, les 73, la station de 14 km, 33 01 Rémi, voilà, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion. Oui, 14, Papal, Fatango, 212, je crois, les 73 à vous, 14 km, 33 01 Rémi, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion. OK, c'est très compliqué, les 73 également, le sud de l'Espagne, de la part de 14 km, avec 33 01 Rémi, le département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion. Alors, j'ai compris, le Morbihan, OK, les 73, le Morbihan, 14, Papal, Fatango, après, je ne sais pas, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, c'est retombé un petit peu, à ce moment-là, ou plutôt surmodulé. Bon, j'ai compris, c'était le Morbihan, OK, le Morbihan, les 73 à vous, voilà, du département de la Gironde, voilà, depuis un petit village, qui s'appelle Sainte-Colombe, entre Castillon-la-Bataille et Saint-Emilion, donc, extrême-est de la Gironde. Sainte-Colombe, et l'opérateur, c'est pas, de la ville de Vannes, de la Brune, d'ambiance, d'ambiance, voilà, 912, 912, 1, 2, 3, pour la dégâtisse, et, ici, c'est 20, le Cion, c'est qu'un beau soleil, c'est une propagation, c'est le repos, c'est l'or, c'est l'or, c'est l'or, il n'y a pas de données, c'est l'or, ok, enregistrez le break, les breaks, ok, 14 P.A.T., 912, 14 Papa Alpha Tango, 912, ok, là, ce coup-ci, je pense avoir bien compris, donc, de mon côté, les conditions de trafic, pardon, je m'étouffe, ça, c'est parce que, quand je suis à la radio, mais j'ouvre un espèce, j'ai pas besoin de micro préampli, moi, en fin de compte, j'ouvre une gueule pas possible, c'est l'excitation de la radio, qui fait que je monte le volume, et du coup, je m'égosille, je me flanque, une légère extinction de voix, je chie trois coups, alors, j'étais parti, sur les conditions de trafic, là, de mon côté, et bien, j'ai un Yasu FT450 AT, voilà, et comme antenne, c'est une antenne verticale, à 9 mètres de haut, une Sigma Manteau A8, j'entends le berne, chante le berne, ah oui, pas moi, moi, c'est pas le micro d'origine, bon d'accord, c'est un PAN ECM 2018, alors, je pense que dans la vidéo, on l'entendra mieux, parce que là, moi, je l'agis du mal, merci pour le retour, c'est complètement, j'arrive à vous sortir encore un petit peu, la Propag a pas mal descendu, là, de votre côté, là, vous êtes en plein, dans ma zone de QRM, ici, là, sur le QTH, sur le QIRA, j'ai énormément eu de mal à vous sortir, j'ai presque pas eu Roger de quoi que ce soit, bon, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est copié, c'est déjà pas mal, c'est déjà le principal, bon, avant de vous perdre complètement, je vais vous envoyer les 73 à vous, de la part de 14 km, 33.01, profitez bien de la Propag, et à la prochaine sur les ondes, merci, oui, c'est passé à CQRP, bonne journée également, oui, le break en avant, les 73, 14 km, 33.01, Rémi, j'ai perdu, alors si j'ai bien compris, le sud de l'Espagne, vous êtes vraiment, vraiment QRP, ça passe encore plus petit que la station que j'avais, avec qui j'étais là juste avant, désolé, les 73 à vous, de la part de 14 km, 33.01, j'aurais 0 QRM de mon côté, que là, ça passerait nickel, je dirais pas que ça serait du téléphone, mais ça passerait nickel, mais là, j'ai toujours cette plage de QRM ici, de mon côté permanent, et là, vous êtes passé en plein dedans, donc je n'ai pas du tout eu Roger, il m'a semblé comprendre le sud de l'Espagne, donc les 73 à vous, le sud de l'Espagne, du sud-ouest de France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Emilion. Plouf, perdu, ou presque. Je ne comprends plus rien. Alors moi, je ne suis pas bloqué qu'à un seul mode, on les a tous sur la CB, et bien autant profiter de jongler de l'un à l'autre, la CB, elle n'est pas monomode, bien au contraire. Attention, les stations à fréquence, pour l'Indie 33, qui lance l'appel depuis le département de la Gironde. à l'attention, Nounours, Dracar, triple 6, pour l'Indie 33, qui vous appelle. Bon ok, c'est retombé de ce côté-ci. Ah, une belise. C'est retombé de ce côté-ci. C'est retombé de ce côté-ci. C'est retombé de ce côté-ci. et puis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de 7 millions sur la fréquence des kilomagues. Ah ouh. Bon, c'est pas grave. Alors sur cette plage de fréquence-là, c'est surtout en LSB que ça fonctionne. là, c'est un peu grave. Viens aller au temps. C'est un peu grave. Là ici, fréquence d'appel, USA, Canada, peut-être Australie même, je sais plus. Et il n'y a pas mal de français qui viennent dessus quand même. Quand on a propagé de ce côté-ci, bien entendu. Et quoi que. Sécu, Sécu, SécuDX, appel de 14 kilomagues, 3301, qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde. Bonjour, bonjour, France, bonjour. Eh. Oui, bonjour, bonjour. Même quand on n'entend personne, il y a du monde. La preuve. Bon, tout à l'heure, là, on a entendu du monde. Sécu, Sécu, SécuDX, appel de 14 kilomagues, 3301, opérateur ami, qui lance appel depuis le sud-ouest France, qui vous propose un QSI-Rex sur le 27 435, 27 435, Sécu, 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 SécuDX, appel de 14 kilomagues, 3301, opérateur ami, qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion. quand on se trouve et on se trouve comme ça, soit il n'y a personne, soit, eh bien, la station derrière atteint un petit peu pour voir si quelqu'un d'autre va répondre. Sécu, Sécu, SécuDX, appel de 14 kilomagues, 3301, opérateur ami, qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion. Bon, ben, s'il y a quelqu'un, avec ça, ça ne passe pas. 585, la fréquence est propre. Enfin, j'entends pas de cuillesse, c'est vous. Et là, je vais lancer un perc. Bon, quand c'est comme ça, de toute façon, il faut se lancer. Sécu, Sécu, SécuDX, appel de 14 kilomagues, 3301, opérateur ami, qui propose un QSY, avec sur le 27, 585, 27, 5, 8, 5. Et c'est là qu'on voit. Sécu, Sécu, SécuDX, appel de 14 kilomagues, 3301, opérateur ami, qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, du côté de Saint-Emilion. Plouf, 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 plouf. Bon, je pense que là, la Propag a quitté les départements français pour taper plus loin. Sécu, Sécu, SécuDX, appel de 14 kilomagues, 3301, qui propose un QSY, sur le 27, 585, 2, 7, 5, 8, 5. Sécu, Sécu, SécuDX, appel de 14 kilomagues, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Emilion. Ça va Rémi, tu t'es retompé, petite chambée, t'as pris si belle. Hé, tu vois là, oui, affirmatif, Euro 73, Hachy, oui, t'es à Santiago 9, la vache, là, ça tape. Ah bah écoute, plus 10, t'as pris très fort avant, sur le 19, 19 AM, t'étais 9 plus 30 en Alsace, là, sans problème, sans sourire, tous les graffs se sont allumés, je dis, c'est pas possible, il passe aussi bien avec le Dracar, là, dans le numéro de France, t'as fait. 9 plus 10, ça monte, ça monte, c'est bon ça, c'est bon. Tu vois, je croyais que, j'ai cru un instant que la Propag avait quitté les départements français pour taper plus loin, et là, 9 plus 10, je suis toujours, depuis tout à l'heure, après le petit déj, en train de faire une vidéo, d'ailleurs, j'ai dû changer de la batterie, parce que, bon, à un moment donné, ça se vide, et là, je suis en train de continuer, là, là, en vidéo, là, justement, et là, ce coup-ci, avec toi, et ça passe bien. Bah tiens, je viens de refaire un tour, là, sur le 19, et, bon, ça n'a pas l'air de vouloir passer, là, de mon côté. Oui, j'ai essayé d'appeler aussi, tout à l'heure, Drakar, Nounours, Triple 6, ils ont tous les trois, à peu près, le même genre de matériel, enfin, en tout cas, le même genre de modulation, le même, enfin, oui, bon, bref, tu m'as compris, j'ai essayé de les avoir, mais bon, ça n'a pas voulu. Il y a pas mal de QSB aujourd'hui, Rémi, c'est pour ça, effectivement, quand on a fait ce petit QSO avant, sur le 19, il y avait beaucoup, beaucoup de propagues, ça s'est calmé, effectivement, je pensais que ça allait, comme toi, je pensais que ça allait taper plus loin, j'étais dans le sac radio ce matin, et puis, ma femme m'a dit, mais profite donc du soleil, descends, là, donc, je suis là, je suis sur la terre, donc j'ai tiré un câble, une rallonge de coefficient, de 1 mètres supplémentaires, en partant du sac radio, en direction de la terrasse, et j'ai posé le poste que tu as vu, là, lors de la remise des prix, c'est ça, et j'utilise ce poste, là, qu'habituellement, j'utilise pour les sautages, je l'utilise sur ma terrasse, et je profite de la propagande, et puis là, c'est nouveau en train de remonter, là, c'est aujourd'hui, c'est sous forme de vagues, alors là, si tu veux, j'entends beaucoup, la 40 maritime, la Bambé, la Bretagne, un petit peu la Gironde, mais c'est pas comme d'habitude, c'est un petit peu plus sur le nord-ouest, mais bon, ben voilà, ça fait plaisir, après 3-4 jours de blackout, 3-4 jours à rouvendre, uniquement, je recommande la Cernes, la Bézote, la Cernes, un peu la 30, un petit peu la 26, et puis beaucoup la 14, mangez son port, à toi, allez, merci pour le retour, ah oui, il marche bien ce petit peu, ça, tu m'étonnes que je me souviens, je l'avais pris, on l'avait déballé là dehors, je l'avais pris en photo, et pour la Propag, là, qu'il y a aujourd'hui, justement, cette même journée, je t'avais dit, que je surveillais pas mal, justement, sur internet, les infos au niveau de l'activité solaire, comme Solarham, par exemple, soit directement sur le site Solarham, ou alors via la page Facebook Solarham, et là, c'est avant-hier, je crois, j'ai partagé un truc, justement, sur mon groupe, ou plutôt le sous-groupe de la planète civile francophone, justement, une activité solaire, là, qui était en train d'arriver, et que, justement, le, la Solarham montrait, justement, une tâche solaire, qui, où il disait, justement, que là, ça y est, elle est dirigée vers nous, donc, on va pouvoir, on va pouvoir avoir, de la propagne, de notre côté, là, sur la terre, et ben tiens, c'est exactement ça, c'est que du bonheur. Ah oui, oui, et puis, je pense que ça va durer, ça va durer quelques jours, comme d'habitude, sur les ouvertures sporadiques, des fois, ça dure 3-4 jours, des fois, ça dure une dizaine de jours, ou c'est vachement fort, comme ça, et puis après, ça se déstonte un petit peu, ça tourne un petit peu, sur 2-3 autres pays d'Europe, plus 10, et avant de revenir, sous forme de grosse ouverture, sur notre localité, précisément, alors c'est marrant, en été, si tu veux, les Français, on prend le règle, les Français, les pays, les pays, à la France, qui paris pour un colonel, qui recevra beaucoup la colonie, qui est là, qui est là, qui est là, et là, ça peut être là, tu te remercie, tout poids pour un fruit, qui est là, tu te le challenges, qui est là, qui est là, tu le Logic, qui, qui, qui en fait, Eh bien, je ne sais pas si tu es encore en fréquence, mais de mon côté, tu es passé de 9, presque 9 plus 20, tu as frôlé les 9 plus 20 jusqu'à, eh bien, tout doucement, là, j'ai vu la descente se faire, et là, eh bien, là, ça ne passe plus du tout de mon côté. Eh bien, par contre, j'ai récupéré de mon côté, je ne sais pas si c'est l'Italie ou l'Espagne, je me mélange entre les deux, Italie, Espagne, Portugal, je ne sais pas, je me mélange un petit peu. Bon, eh bien, si en espérant que toi, de ton côté, tu m'entends encore, je doute, mais bon, on ne sait jamais, là, quand je relâche le micro, si je t'entends à nouveau, eh bien, on va continuer le QVSO. Sinon, eh bien, eh bien, ça sera les bonnes 73 à toi d'envoyer sur les ondes, sur les airs, en espérant que tu les reçoives. Donc, les 73 à toi, merci de ce petit échange, de ce petit contact, de la part de 14 km 33 01 Rémi, très contente de t'avoir eu, justement, à l'Assemblée Générale de l'ERCI, là-bas, sur les Pyrénées-Orientales. Voilà, ça a été super QVSO aussi, et, eh bien, je te dis à très bientôt sur les ondes, ou déjà, d'un premier temps, sur la vidéo. Là, j'ai du boulot qui m'attend. Ah, ça passe. Ça remonte un peu. 4-5. Ah, il est 14h. Ça remonte. C'est magique, la propagande. C'est magique, les ondes. Bonne journée, je te dis à bientôt, j'en ai 203 assis, qui c'est peut-être pour l'apéro de Fort, et puis, à très bientôt sur la QRG Rémi, à bientôt, bye bye. Eh bien, toi, c'est remonté la Santiago 8. Mais bon, ok, je vais te laisser faire plein de contact, parce que, si tu m'écoutes, là, on va rester que tous les deux en QSO. Je crois qu'à fort, je vais finir par te saouler, l'apéro de ce soir, tu n'auras pas besoin, je t'aurai saoulé avant. Donc, je vais te laisser, quand même, et puis là, c'est vrai que j'ai du boulot qui m'attend, là, dehors. J'ai la flemme. Ben oui, quand la radio est là, elle est là. C'est, comme tu dirais, quand la piqûre de la radio est là, elle est là, et elle est bien profonde, et ça, depuis, je dirais bien, depuis 1982. Mais bon, 1982, c'est la date où je suis arrivé sur la Cibi, mais sur les ondes, avec des taquivalquis à grande antenne télescopique, donc 27 mégas, ça date quand même depuis les années 70 que je suis là-dessus. Et déjà, là, j'ai pris la piqûre de la radio, et elle ne m'a jamais lâché depuis. Ok, donc, je vais te laisser profiter, faire plein de contacts. Alors, merci pour cet échange, merci pour ce QSO. C'est, comme dirait l'autre, toujours dans la boîte. Donc, laisse-en-de-trait à toi, ainsi qu'à l'ensemble des stations sur l'Alsace, et profite bien de la Propag. Eh tiens, qui sait, peut-être que tu arriveras à voir tout à l'heure l'Australie, tiens, au hasard, comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le Québec, on ne sait jamais, on ne sait jamais, puisque l'année dernière, c'est en cette période, je crois, de mémoire, que, justement, 9, bravo, Charlie, 555, Gilles, et quelques autres ont eu le Nord de France. Oui, c'est ça, Nord de France, Belgique, c'est quoi, là, quoi. Allez, les 73 à toi, merci, profite bien de la Propag. Enregistrez les breaks. Enregistrez les breaks. Bon, j'ai du mal à sortir, je vais en profiter. C'est là que c'est magique. On ne gère au rien de la transmission. On ne gère au rien de la transmission, c'est la totale improvisation. Et ça, c'est génial. Ah, ça remonte un peu. Quoi que... Quoi que... C'est parti. Je l'entends encore un petit peu, mais c'est vraiment trop, trop QRP. Oui, le break avec l'aliment 73 de 14 km 3301 sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion en avant. Oui, bonjour. Je l'entends encore un petit peu, mais je l'entends encore un petit peu, mais je l'entends encore un petit peu. Je l'entends encore un petit peu. Mais bon, quand je gratte un petit peu dedans, alors je dirais que pour le report de modulation, c'est une radio qui est puissante. Elle est puissante, mais je ne serais pas étonné que les stations locales la trouvent un peu écrasée. Car on est vraiment sur la limite haute, là au niveau puissance micro. Ou alors c'est vous qui avez une voix qui est très roque, mais bon, si ce n'est pas le cas, la modulation est peut-être un petit peu écrasée. Oui, j'aurais envie de dire ça, mais autrement, ça fonctionne. Là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Après, bon, là, en ce qui nous concerne, là de suite, là depuis moi, là sur la Gironde, c'est la Propag qui fait le reste, bien entendu. Et la modulation, c'est vrai qu'elle est bien présente, peut-être un petit peu forte. Retour. Est-ce que je vais reprendre le micro ? Merci Rémi, sois-t'entrée. Il n'est pas fait le rapprochement en enregistrant 33-0-1, tu vois. Mais pourtant, je vous ai déjà parlé tellement, tellement souvent. J'ai peut-être touché un peu la modulation également. Ah oui ! Je pense possible que la modulation, elle est touchée. Je suis venu un peu en arrière, mais par contre, je vais te dire. Ça vient de se dire un peu tout, là, Rémi. Je ne pense pas que ça a reconnu, je ne pense pas. Mais comme tu m'as appelé ce prénom, c'est plutôt l'indicatif personnel et l'indicatif, comment dirais-je, qu'on n'entend pas sur les fréquences à plus plus hautes et il n'y a aucun problème, là, Rémi. Ça fonctionne indéguable de ton côté également. Donc je répète, l'indicatif, Charlie Roméo Sierra 062, le prénom est Jean-Jacques. Ici, c'est Asla Grand-Bourg Monde. Ça peut-il peut-être quelque chose, là, Rémi. Je retourne le micro. En attendant, j'espère que la modulation n'est plus trop coupée par rapport à tout à l'heure, là. Ok, merci pour le retour du micro. Ah, j'ai failli confondre... J'ai cru un instant... Oui, non, mais la modulation me dit quelque chose, hein. Oui, oui, ça me parle, ça me parle bien. La modulation me parle vraiment bien. Mais j'ai cru un instant que c'était Hugues, c'est-à-dire Q1Z local Tetra 68, voilà, qui m'avait gravé un DVD de... Oui, un DVD carrément, en 2019, de bidou, de montage d'antennes et tout ce qui s'ensuit, et qui m'avait demandé, justement, de partager ça, là, sur le forum La Planète Sibie francophone. Et un grand merci à lui, d'ailleurs. Pendant un instant, j'ai cru que c'était lui, là, qui... qui me parlait, là, au micro. Mais oui, 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 la modulation me parle vraiment bien. C'est... Une modulation comme la vôtre, comme la tienne, ça... ça s'oublie pas, hein. C'est... ça... ça reste marqué dans l'esprit, hein. C'est... Mais j'arrive pas à me remettre le... J'arrive pas à me remettre quand c'était, quoi. Ok, Pierre-Rémi, je vais te répondre très souvent quand c'était, parce que c'était l'année dernière, ou déjà il y a deux ans, hein, quand tu faisais le QSO, je suis au QSO du 33, là, où je venais très très souvent, mais malheureusement, ça passait pas toujours, là. Ça te rappelle des choses, là, je me rappelle que tu ne l'as fait tant. Si, 234, tu ne me trompes pas là-bas. Ok, 27325, 27325, oui, le QSO des kilomètres, qui est ouvert à tous. Voilà, oui, oui, oui. D'accord, oui, oui, affirmatif, oui, c'est ça, ok, oui, oui. Ah oui, c'était bien sympa, mais là, je crois qu'on est reparti pour, là. C'est... je crois que là, ça... Là, on est là sur une... Vu la propagatité, comment elle s'annonce, comment elle se présente, là, c'est bien parti pour. Puis, de toute façon, vu le cycle de Propag, on est toujours dans le sens montant du cycle 25 solaire. Donc, là, le meilleur est devant nous, il y a à ne pas en douter, quoi. Oui, 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 je m'en disais, ça montre tous les jours un peu plus, mais là, actuellement, je vais te dire, si tu entendrais le monde que j'entends derrière, et comme c'est moi qui t'apprécie, je ne vais pas les faire entrer dans le QSO, sinon, ça va être la mille air pour toi. Je vais te laisser l'insulte, je vais t'abandonner tout doucement. Tu m'as répondu à la question, apparemment, c'est un peu mieux que tout à l'heure au niveau de la radio, j'ai encore quelques petits récats d'affaires, et je verrai bien, je vais te lire, je m'en dis avec un micro-studio, c'est bien sûr une boîte iscrénienne, je vois, j'étais en train de récler, et de faire fonctionner le micro, vu que tu me faisais quelque petit plaisir, et apparemment, là, ça fonctionne au niveau, du micro, ça fonctionne déjà. Maintenant, peut-être le récats au niveau de la boîte iscrénienne, la UR6, UW, elle est peut-être arrêtée correctement, elle est peut-être trop dans le travail, le volume de mon côté est pas mal fort aussi. J'en suis sur le monitoring, ou plutôt le monitor des postes, mais c'est pas pareil, il vaut mieux que quelqu'un se dise de l'autre côté, pour se dire si la voix, elle est bonne ou pas, donc moi je m'entends, pour moi je trouve bonne, mais peut-être les gens qui m'entendent de l'autre côté, c'est pas pareil. Ok, Rémi, je te remercie, encore une fois là, content de t'avoir entendu à nouveau, ça fait une éternité, bon, je te dirais, ça fait même très très longtemps, que je t'avais pas entendu en fréquence, à moins que je ne bouge pas beaucoup, et je vais te dire, ça fonctionne très très bien. Le dernier signal, il a été 9 plus 10 d'aider, là. Voilà, mon cher Rémi, toutes mes amitiés, tu salueras les copains du 325, mais je crois qu'on était également sur 275, à l'UQI et tout, également 275, et bien sûr, où j'entendais beaucoup, beaucoup de monde, à l'Ima Romeo, je me rappelle en temps d'un temps. Rémi, je te retrouve le micro pour le mot de la fin, moi je vais te saluer, je te souhaite bonne continuation, merci d'avoir répondu à mon appel, et au plaisir Rémi, je t'écoute pour la fin, mais je ne reprendrai plus à toi. Alors là, hé, là c'est bon, c'est génial, c'est génial, là tu m'as fait du 9 plus 10, 9 plus 20, et là, au niveau du réglage micro, ne touche plus à rien, c'est une radio 5 propre, propre, dans le haut du propre, on va dire, alors garde comme ça, ne touche plus à rien, c'est, c'est, tout à l'heure, ça a écrasé un petit peu, visiblement, t'as baissé un petit peu le réglage, ne touche plus à rien, là comme ça, là on est vraiment dans le haut d'une radio super 5, mais ouais, dans la partie haute, donc ne touche plus à rien, là c'est génial, ce qui fait que, là comme ça, la modulation reste vraiment bien percutante, tout en étant, tout en étant vraiment propre. alors oui, on a fait des QSO sur le 27325, avant ça, il y a eu le 27275, alors pour le 27275, ça n'a pas plu à certains, qu'on fasse le QSO dessus, parce que autrefois, c'était une fréquence d'appel, qui n'est plus le cas maintenant, mais oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'autres sont partis du principe que ce n'était pas leur QSO qu'eux avaient lancé, donc ils sont partis sur d'autres fréquences pour leur QSO à eux, bon c'est pas grave, c'est pas méchant, il y a pire dans la vie, on va dire, et c'est pour ça que, et bien le 27325, du coup, a été lancé à la place du 27275, et vu qu'on est de plus en plus nombreux au niveau du groupe, du groupe Kilomaque, qui, soit en passant, est quand même une association, voilà, pour la petite parenthèse, donc, c'est pour ça que là, bon, on a déserté, du coup, j'ai arrêté pour le 275, par rapport à tout ça, bon bref, les avis, les opinions de certains, bon, c'est pas méchant, pour être que sur le 27325, et là, je radote, je vais te laisser aller faire d'autres QSO, profite bien de la Propag, très content de t'avoir eu depuis le temps aussi, en fréquence, et puis là, cet accent là, que tu as aussi de ton côté, alors, tu vois, tout à l'heure, j'ai eu l'extrême opposé, avec un breton, un breton du, ou plutôt, non, quelqu'un du sud-est de France, de la Côte d'Azur, la Corse, en Bretagne, alors, un accent qui chante, avec les mots du soleil et tout, en pleine Bretagne, ça aussi, c'est du caviar, et puis toi, là, maintenant, avec ton accent bien prononcé, là, du nord-est de France, de l'Alsace, alors, ça aussi, c'est du pur bonheur, alors, merci pour le QSO, les 73 à toi, en espérant, avoir été suffisamment précis, clair, là, pour le report de module, là, pour ta radio, et là, ouais, là, je serai toi, tu es passé à 9 plus 10, 9 plus 20 de mon côté, j'ai donc bien, vraiment bien pu entendre la modulation, comment elle était, ne touche plus à rien, c'était vraiment dans la, dans le super 5, dans le haut du super 5, au niveau radio, et là, ne touche plus à rien, c'est, c'est vraiment super, et ça, comme dirait l'autre, ça bombarde derrière, les 73 à toi, merci pour le QSO, et à la prochaine sur les ondes, OK, pas de problème, c'est moi qui te remercie, c'est moi qui t'ai appelé, bien sûr, ça fait plaisir d'entendre du monde, qu'on a, on ne va pas entendre depuis un certain temps, et bien sûr, dès que je t'entends, tu entendras la voix, la voix s'entend de la Moselle, même si tu pars en Isaac, c'est la Moselle, oui, excuse-moi, excuse-moi, c'était juste le quartier d'à côté, H-I-3-Coups, désolé, c'était juste le quartier d'à côté, voilà, OK, la Moselle, oui, désolé, c'est vrai que des fois, j'ai un peu trop tendance, à me mélanger les crayons, entre les prénoms, les indicatifs, les QTH, les ceci, les cela, je rame, je rame, je rame, à propos de ramer, je me souviens, il y a quelques années, quand on faisait tous les jours, le Québec, et quand j'entendais, là, sur le 27 625, Gilles, 9 bravo Charlie, 9 bravo Charlie, 5 5 5, quand je le voyais ferme, il sautait d'une station à l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et il n'oubliait personne, il revenait sur une autre, qu'il avait eu un petit moment avant, et ainsi de suite, et je ne sais pas comment il fait, pour arriver à jongler, comme ça, mais d'une force, et il n'oublie personne au passage, je, alors moi, je suis à l'extrême opposé de ça, au secours, au secours, je vais te laisser profiter de la Propag, un grand merci à toi, depuis la Moselle, toi, ce coup-ci, je l'ai bien dit, là, pour ce QSO, donc les 20 73, profite bien de la Propag, à la prochaine sur les ondes. Ok, 73, l'ami, merci, au plaisir, bye-bye, je me dis, je vais t'y attendre, vous que j'y aille, bye. Merci, bye, j'ai du boulot qui m'attend dehors, en plus, j'arrive pas à décrocher, merci, bye. Bye, j'en ai. Oui, pour Rémi, les 20 73, 14 km, 3301, Rémi, Dendi 33, sur le département de la Gironde, actuellement au QRA, sur un petit village, Sainte-Colombe, entre Castillon, la Bataille, et Saint-Emilion, le pays des Yvrognes. 72 18, enregistré, le break qui m'est passé comme un boulet de canon, ok, 14 km, 72 18, les 20 73, oui, ça me parle, ou alors c'est sur Internet, je ne sais plus, je me mélange, je ne sais plus, les 73 retournés, 14 km, 3301, voilà Rémi, avec un super soleil dehors. Oui, merci, Rémi, c'est pas sur le net, sur le net c'est peut-être aussi, mais on a dit, j'ai eu l'occasion, on l'avait conduit, ça c'était en Indien, depuis le temps d'Aquitaine d'ailleurs, et voilà, donc, les mots 73 à toi, c'est pas, j'ai eu l'occasion pour Freddy, il faut que je sois là-haut, enregistré Freddy, mais bon, je n'ai pas gagné, c'est la retraite, alors, il va avoir un peu plus de temps, pour être sur la fréquence, mais qu'est-ce que c'est que ces gens, qui prennent la retraite comme ça, non, mais vraiment, vraiment, mais tu as bien raison, tu as bien raison, surtout que là, aujourd'hui, là, il y a vraiment une super propagande, là, sur la France, là, c'est tout bon, c'est vraiment excellent, quoi, et tiens, comme je disais tout à l'heure, avec Lionel, c'est avant-hier, je crois, ouais, je crois que c'est ça, j'ai partagé un truc, justement, sur internet, de Solarham, voilà, qui montrait, justement, une méchante tâche solaire, qui, comme il disait, dans son explication, est ce coup-ci dirigée vers la Terre, et que, ben voilà, ben voilà, c'est, c'est l'effet, là, qu'on a, là, aujourd'hui, avec cette super propagation, qu'on a, alors évidemment, pour certains, super propagation, ça veut dire forcément, attraper la nouvelle Calédonie, ceci, cela, mais déjà, avoir les copains, sur les départements français, c'est déjà du bonheur, c'est, sur le 27 méga, c'est pas toujours évident, et c'est, et quand c'est là, on en profite, retour. C'est quelque temps que, je n'ai pas grand-chose, ça, c'est pas, moi, je n'entendais pas ici, mais, c'est, tu as, je n'ai pas grand-chose, c'est, c'est rare, je ne sais pas, c'est bizarre. Oui, c'est ça, Ces derniers temps, c'est vrai que pas mal de monde n'entendait pas grand chose. De mon côté, j'avais surtout l'Espagne, avec certains qui n'ont pas besoin de citer, ça leur fait de la pub, c'est pas la peine. J'avais surtout l'Espagne, l'Italie, le Portugal aussi. Le Portugal davantage sur le canal 19. J'ai eu plusieurs échanges justement sur le canal 19 avec le Portugal. C'est surtout ces côtés-là qui passaient de mon côté. Espagne, Portugal, l'Italie, ça tournait surtout là. Mais bon, c'était... Pardon, je m'étrangle. C'était pas très violent effectivement. Mais bon, c'est surtout cantonné de ce côté-là. Retour. Parce que c'est une espace où ils passent assez bien, ils sont aussi. Et ils sont plus lourds, quoi je veux dire. Donc, c'est là, je pense, plus lourd. Et c'est plus compréhensible que c'est... C'est marrant que vous les avez vu bien le bord. Avant de ma page de l'Espagne, c'est un petit peu là pour... Il y a pas mal de surmodulations de mon côté. Là, c'est devenu un petit peu compliqué. J'ai l'impression que la Propag a un petit peu tourné. Mais je vous sors encore, hein. C'est pas un problème. Enfin, si, je vous sors encore. Mais bon, il y a d'autres stations qui sont en train d'arriver sur la fréquence. Ce qui est compliqué un petit peu. Je pense que la Propag est en train de tourner un petit peu. Donc, là, pourtant, le QSO était bien parti. Mais bon, la Propag en a décidé autrement. Donc, eh bien, c'est avec regret que je vais être obligé de vous envoyer les 73. Profitez bien de la Propag. Là, de votre côté. Mais bon, visiblement, je vois que ça, je suis en train de vous perdre. Ou plutôt, vous êtes de plus en plus surmodulé. Bon, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions de s'attraper de toute façon. Et le prochain coup, ce sera peut-être à nouveau depuis le mobile. Et qui sait ? Et comme vous disiez tout à l'heure, depuis le pont d'Aquitaine. Ah, c'est vrai que ce pont, si je pouvais m'arrêter dessus, alors là, ça serait du caviar. Le pont en hauteur, métallique. Avec la Garonne qui passe en dessous. Alors là, c'est sûr que là, il n'y a pas meilleur endroit pour faire du DX. OK ? Bon, ben tant pis. Vu la surmodulation et vu que la Propag a l'air de vouloir tourner un peu. Les 73 à vous, profitez bien de la Propag. A la prochaine sur les ondes. Merci Rémi. Il y a des bonnes 730 à vous, mais avant, si vous voulez que vous les faites, alors je vais dire que vous avez une activité, je vais en faire pareil de mon côté. Quand tu as au KM 62, il y a une ville qui était au salon de Carasseur Bruneau de la ville d'Arras. Ok, la ville d'Arras, les 73, 14 km, 62, 28, oh je crois que j'en ai oublié, je crois que je me suis mélangé les crayons, bon là c'est bien passé ce côté-ci, donc les 73 retournées, oui je vais basculer, il y a eu un break, les 73 retournées, bon DX de votre côté, en avant le break. Oui, ok, merci, ici c'est l'opérateur Freeville, 14 à fond, bravo, le QTH, le nord de la France, la frontière franco-vège, la région de l'île, la puissaine. 9 plus 10, 9 plus 10 de mon côté, Radio 5, les bonnes 73 à vous, 14 km, 32, la part de 14 km, 33, 01, Rémi, qu'en est local sur la Gironde, Dandy 33, actuellement au QIRA sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe, entre Castillon-la-Bataille et Saint-Emilion, donc extrême-est de la Gironde. Oui, ok, ok, je pense que c'est pour moi, là, ici, j'ai pris beaucoup de stations qui, ils ont essayé de rentrer dans le QSO, donc ici, c'est l'opérateur Freeville, comme je disais tout à l'heure, la frontière franco-vège, la QSL. Oui, Freddy, 100% QSL pour la frontière franco-belge du côté de l'île. Oui, oui, Freddy, il n'y a pas de problème. Eh bien, les stations que vous entendez de votre côté, je les entends à peine du mien. Alors, si d'habitude, j'ai tendance à attraper tout le monde, c'est un vrai aspirateur, là, de mon côté, habituellement, là, aujourd'hui, les routes sont inversées. J'entends du monde, c'est assez QRP, et vous, vous m'arrivez, je dirais, comme un boulet de cano, avec un bon Santagone 9 plus 10. Ah, oui, ok, ok. Eh bien, écoute, c'est le QTH, comme je te disais, là, c'est la frontière franco-vège, là, je me situe environ à 10 km de la ville de Lens et 25 km de la ville de Lens, là, pour vous donner un ordinateur d'idée où est-ce que je me situe, là, et à peu près à 45 km de la frontière franco-vège. Vous m'arrivez à 50 km plus 10 km, là, ici, il n'y a pas de qui, il n'y a pas de qui, il n'y a pas de qui, ça passe correctement, là, vous le retour, Rémi, ici ? Ok, merci pour le retour. Oh, mais, si je ne me trompe pas, c'est le département du Nord. Si ce n'est pas le département du Nord, c'est juste à côté. Retour. Oui, ok, c'est bien ça, Rémi, hein, c'est 62, hein, c'est 62, d'ailleurs, l'organisation est ici, c'est 14, bravo, 62, et le prénom d'opérateur est Freddy, là, QSL, est-ce que c'est ? Oui, 100% QSL, Freddy, hein, il n'y a pas de problème, mais Freddy, ça, ça me parle. Freddy, Freddy, Freddy sur Internet. Non, je me trompe ? Non, c'est, oui, il y a un OM qui se trouve sur Valorzaine, là, l'opérateur Freddy, là, qui revaut beaucoup de, comment dire, de, 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 de messages de radio, là, sur, là, sur, là, les contacts, là, donc, moi, je connais cette OM, là, je connais cette OM, là, et je sais que j'ai des vidéos, là, qui revaut sur les, sur les contacts d'OM, là, QSL, hein, Rémi. Ok, 100% QSL. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, en principe, la Propag, quand la Propag est là, elle va dans l'essence. Alors là, j'ai l'opposé. J'ai toi la frontière franco-belge et en même temps le sud. Bon, le sud est assez cuirpé. Pour le moment, ça va, de ce côté-là, ça ne me dérange pas trop. C'est assez cuirpé. Contrairement à toi, tu m'arrives toujours à 9, 9 plus 10. Ça marche vraiment bien. Alors, les conditions de train fluide, là, de mon côté. Donc, c'est un IASU FT450AT. Et je suis sur antenne verticale, qui n'est pas très haute, 9 mètres du sol. C'est 9 Sigma Manto 28. Donc, oui, comme je disais, antenne verticale. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Ouais, le micro. Pour le micro, j'ai un micro préampli dessus, qui ne me sert strictement à rien. Vu la gueule que j'ai, le micro d'origine suffirait largement. Je dis ça parce que j'ai toujours tendance, cette sale manie, à parler trop fort. Quand XYL est là, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais m'apprendre la fuite. Donc, le micro. Alors, c'est un vieux micro qui date des années 80. Un pan ECM 2018. Alors, les 2018 ont été repris par pas mal de marques. Que ce soit même CRT et pas mal d'autres marques aussi. Donc, c'est un micro côté esthétique qui n'est pas forcément très joli. C'est une boîte cubique, voilà, toute noire, qui n'a pas vraiment d'esthétique, mais qui fait vraiment bien le travail. Enfin, d'après l'aéroport que jusqu'à maintenant, il fait vraiment bien le travail. Retour. Oui, ok. Ok, Rémi, QSS 100%. Bah, moi, actuellement, je suis avec, si tu veux, je suis avec des conditions un peu modestes, hein, puisque, si tu veux, j'ai du matériel décamétrique, là. Et là, c'est en point de vue, là, j'ai... Décamétrique modeste ? Je suis en train de faire refonctionner. Bah, j'ai un Superstar. Actuellement, c'est un Superstar 3000W, c'est ça, hein. Un inférieur, il y a plus de 30 ans, avec le micro d'origine, hein, mais par contre, j'ai remis en route, là, un LH Aliman, avant, ben, un LH Aliman est ample, qui est à peu près à 300W, hein, je suis à peu près à 300W de puissance, là. Et puis, euh, il est, euh, on peut sortir en 1200W, hein, mais là, si tu veux, euh, 300W, il y a un largement lancé, là, et puis, euh, voilà, quoi, les conditions de planifique, là. Sinon, bah, j'ai, euh, j'ai un 250D, là, de chez Legezou, là, avec le micro MB3, là, et comme antenne, c'est une antenne directionnelle, là, un pylône, un tout au moins, un pylône télescopique, hein, euh, qui est l'antenne à peu près à 30 mètres du sol, avec une antenne à sérieux Y4, hein, c'est la sérieux Y4, la catélébranche, là, qui se trouve, euh, à peu près à 30 mètres 50 du sol, qui se trouve à peu près à 200 000W, euh, sur ta direction, là, au micro MB3. Ok, merci pour le retour, et ben, euh, la 3000, là, si j'ai bien compris, tu es là, à ce moment, sur le 3009, et bien, euh, là, c'est, c'est vraiment du excellent, 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 c'est, ne touche à rien dans les réglages du 3009, il est, il est parfait comme ça, c'est, euh, il est vraiment, euh, il est vraiment très bon, hein, il marche vraiment bien, là, c'est, euh, là, tout l'ensemble, euh, oui, il marche vraiment très bien, et en plus, euh, il n'a pas fonctionné depuis longtemps, et bien, euh, euh, ouais, 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 c'est, euh, alors, j'ai, j'ai quelques postes aussi, moi, de, de mon côté, j'ai une petite collection perso, euh, je ne peux pas en dire autant, au niveau fonctionnement, c'est, euh, il faudrait que je commence, si je veux le remettre en route, que je commence par changer, là, la, la, la plupart des condos qu'il y a dedans, qui ont dû bien sécher, là, depuis, parce que, là, je suis sûr que, là, euh, si je la remette en route et tout, ça, ça repartirait très vite en cacahuètes, heh, 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 retours. Ouais ok, ok Rémi, par contre je vais rouler là si c'est possible, si tu te l'entends, j'ai récupéré, enfin j'ai récupéré entre guillemets, un TW232, c'est, j'ai quand même la boîte d'origine, et si tu veux je vois, bon, il n'y a rien de fonctionner, pour voir si j'en ai pas deux secondes, si tu veux, débrancher ou rebancher, pour voir si tu peux le faire, après si tu veux, bon, il n'y a pas trop de puissance, pas trop de puissance en volumée, ça sort quand même trois secondes, il y a trois secondes, un petit peu moins, voilà quoi, mais j'ai le débranché, et puis mettre le TW232 de bois, est-ce que ça, c'est possible ? Ouais, à connaissant que tu remontes un peu la puissance, alors déjà, oui, oui, non mais il n'y a pas de problème, au contraire, bien au contraire, c'est avec grand plaisir qu'on va faire ce test, par contre, tu vas te voir, si tu pouvais monter un peu plus la puissance, la Propag est en train de se barrer, là, du côté, du côté sud, mais c'est avec plaisir qu'on va faire le test, oui, je suis en train de faire une vidéo, une longue vidéo, donc ça sera dans la boîte, il n'y a pas de problème. Ok, ok, ben là, je suis avec le TW232, effectivement, par raison, à la proposition, pour le partir, là, pour partir, là, j'ai le TW232, qui est à peu près à une heure, au niveau de réglage, je pense que ça devrait aller, et puis aussi, c'est mieux, le micro d'origine, c'est super faire, par rapport au TW232, qu'est-ce que tu en penses, René ? Ok, alors, il est très bon, ça, à pas en douter, il est très bon, alors, par contre, je pense pas me tromper en disant que tu es quelqu'un qui a une voix assez grave, et pour le coup, le micro d'origine est meilleur, c'est-à-dire que là, le TW232DX, j'en ai un aussi, là, qui est rangé depuis pas mal de temps, il a une réputation hors pair, c'est un super micro, c'est pas micro préampli, mais un micro compresseur, dans les détails techniques, je ne saurais pas expliquer la différence, mais bon, bref, je sais que c'est un très bon micro, il fonctionne très bien, il fait très bien le travail, mais dans les fréquences, dans les fréquences auditives, je parlais comme ça, je dis, j'ai peut-être pas pris les bons mots, je sais pas, il manque des aigus, voilà, qui est dans la modulation, mais ça, c'est uniquement dû, je pense, au fait que tu dois avoir une voix très grave, alors tiens, je vais rebondir là-dessus en disant, ouais, je sais, je monopolise à chaque fois, quand la passion de la radio est là, achi trois coups, beaucoup choisissent un micro par rapport à l'achat coup de cœur, ah, celui-là, il est joli, il est pour moi, et puis après, on se convainc du fait que c'est un super micro qui marche super bien, dans bien des cas, c'est vrai, mais avant tout, un micro, il doit être choisi par rapport à sa voix, et là, j'ai l'exemple même, même si ça fonctionne très bien, il manque des aigus dans la modulation, la modulation est très propre, elle est très pure, elle est des aigus en plus, qui font que, eh bien, comme ça, en BLU, ça passe mieux, et alors que là, tu vois, là, ça devient un petit peu plus sourd, je n'ai rien touché au niveau clarifieur de mon côté, je suis resté tel quel par rapport à tout à l'heure, donc nickel, et là, en vue-là, on ne va pas faire que je traîne de trop, donc tu pourras voir ça, là, vers les dernières minutes, là, on va dire, vers la fin de la vidéo, tu pourras voir ce que ça donne, et pour bien passer en BLU comme ça, l'autre est quand même meilleur, ok, ok, sérieux, euh, euh, pardon, euh, si tu veux, là, je suis toujours avec le W232, et que le W232, et que le W232, et que le W232, si tu veux, euh, tu arrives de 57-58, ça peut chuter, hein, voilà, oui, effectivement, j'ai une voix assez grave, hein, j'ai une voix assez grave, hein, j'ai une voix assez grave, hein, ouais, je sais, mais là, en local, si tu veux, allez, 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 il faut faire, euh, il faut faire, euh, il faut faire, il faut faire le W232, par rapport au micro, euh, au micro d'origine, hein, voilà, mais écoute, là, j'ai fait un essaye, là, genre, sur, euh, sur le micro, euh, d'origine, j'en pense, au micro d'origine, elle est super ferme, hein, et puis, euh, ma foi, euh, voilà, moi, quand même, j'ai l'essai, donc, voilà, euh, euh, j'espère que tu l'accomplis de, euh, de ma station, parce que le pauvre la tour, je pense qu'elle est en train de, elle est en train de tomber, là, voilà, j'espère que tu aies en train de faire, je te retourne le micro, euh, euh,右, euh, oui, ça passe, ça passe toujours, malgré, si j'ai la surmodulation, là, du sud, ok, je vais tenir un petit peu le micro pendant que tu rechanges, donc ça permettra de, euh, de confirmer, ou pas, euh, je pote, à l'éconnerie que je viens de dire à l'instant, ah, ah, ah , j'y crois que, ». Là, mais, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, euh, beaucoup, euh, font lâche un coup de coeur au niveau de micro mais bon il faut vraiment le choisir par rapport à son timbre de voix effectivement c'est bien ce qu'il me semblait t'es plutôt quelqu'un qui a une voix grave et au niveau local je discute pas le fait que celui-ci soit meilleur et c'est vrai moi je me souviens autrefois quand je suis arrivé sur j'avais dû l'acheter sur Bordeaux celui-là quand je suis arrivé en 87 sur Bordeaux donc j'avais dû l'acheter en 88-89 il me semble dans cette fourchette là et c'est vrai que j'avais que des bons reports avec il n'y a pas photo de toute façon c'est un micro qui a une excellente réputation qui est à l'origine sous la marque AM qui a été repris par Orocibi après en suivant oui aussi enfin bon bref par Orocibi je crois qu'il y a d'autres marques qui l'ont pris aussi je ne sais plus je ne me souviens plus exactement mais bon c'est vrai que c'est un super micro à ne pas en douter loin de là en plus il est simple d'utilisation il n'a qu'un seul bouton contrairement à certains qui en ont une tripotée et puis sa grosse tête de micro comme ça c'est vrai que j'aime bien ça rappelle un petit peu au passage les micros de studio voilà c'est un petit peu un petit peu ça donc voyez un petit peu pour confirmer ou pas mon impression au niveau modulation maintenant en étant de retour sur le micro d'origine en espérant qu'en relâchant le micro la propacte soit toujours de ton côté c'est bon je veux la première fois je suis un policier là bon j'ai compris j'ai compris ton message en venir avec le micro au nom de l'origine j'ai compris 100% il y a un peu de son et puis j'ai tu avais enregistré tu avais enregistré d'abord j'ai un peu de nom j'ai un petit peu pour moi de le porter alors tu vois alors là c'est génial puisque là maintenant je ne te reçois plus qu'à Santiago entre 3 et 6 et heureusement que tu es passé sur le micro d'origine pour l'instant je n'ai rien fait je suis en train pour le moment je suis en train de filmer donc tu pourras voir ça là c'est dans la caméra je ne fais pas du direct je ne fais que très très rarement on va dire quasiment jamais du direct c'est pas le genre de truc que je préfère non non ce que je fais après là quand j'aurai quand j'aurai fini et bien je je déchargerai j'ai l'impression de dire une connerie quand je dis décharger je déchargerai là 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 c'est pas grave la caméra sur le PC je retravaille tout l'ensemble de la vidéo que je mettrai ensuite sur Youtube donc j'ai quand même quelques heures de travail à passer dessus hydat hyda hoi tu 3 3 5 – Sous-titrage FR 2021